Nous sommes deux étudiants d'une vingtaine d'années ayant décidé de découvrir un peuple, un pays, une culture. Durant plus d'un mois, nous avons parcouru l'état du Tamil Nadu dans le sud de l'Inde, guidé à travers les différents centres du frère Sébastien. Ce dernier, fondateur du centre Saint Joseph, est un acteur majeur du développement en Inde du Sud où il gère plusieurs structures d'aide destinées aux plus démunis. Nous avions initialement prévu de rester dans deux de ces centres, mais grâce au frère Sébastien, nous avons eu la possibilité de visiter une majorité de ces sites. Nous avons découvert en premier lieu le village des filles, qui héberge une centaine de filles orphelines âgées de 5 à 18 ans. Puis, nous sommes restés au sein du village des handicapés, moteurs et manteaux, pour ensuite passer du temps dans le village des garçons. Au-delà de fournir un toit et un manger à tous ces enfants, SJDT apporte une éducation, des valeurs morales et une éthique tout aussi importantes à l'épanouissement de ces orphelins. L'objectif est de permettre à ces enfants de grandir normalement, d'apprendre un métier et de découvrir la vie en communauté, malgré l'immense manque que représente l'absence de leurs parents. Notre action s'est finalement avérée être davantage de l'observation active. Nous avons en effet participé à toutes les tâches de ces centres, toujours aux côtés des enfants, cuisine, nettoyage, animation et autres activités. Nous avons accompagné les filles à l'école primaire du village, avons joué avec les enfants handicapés ou avons participé aux compétitions de foot organisées dans le village des garçons. C'était réellement la priorité et la volonté du frère Sébastien de nous sentir chez nous dans cette organisation. Nous nous sommes très vite intégrés et avons facilement trouvé notre place au sein de ces centres. L'autre aspect de cette expérience a été de comprendre le processus d'aide et de développement de ces populations. Pour cela, nous avons, aux côtés de la centaine d'employés de l'organisation, refait le site internet et traduit ce dernier en français. Rendre accessible la connaissance du site et donc de l'organisation à un public francophone était un souhait cher au frère Sébastien. Nous avons ainsi pu comprendre la façon dont cette aide est organisée, les contributeurs, les différents programmes existants avec notamment celui concernant le microcrédit qui permet à beaucoup de personnes démunies d'accéder à un métier et donc à un salaire pour vivre. Nous avons également visité plusieurs centres de formation technique destinés à former des jeunes dans divers domaines tels l'électricité ou la mécanique. Ces derniers sont également tenus et gérés par des frères de la même congrégation. Cette expérience a été très enrichissante et nous sommes conscients d'avoir beaucoup appris grâce à ces enfants. Nous avons pu comprendre réellement les besoins vitaux d'un être humain en prenant conscience de la limite entre l'indispensable et le confort. Par ailleurs, nous avons également eu des exemples frappants de partage entre les enfants eux-mêmes. Notre intégration aisée au sein des différents centres et malgré une barrière liée à la langue a été pour nous un point très positif. Nous avons, avec nos propres moyens, apporté notre pierre à l'édifice en aidant les centres par diverses actions comme la traduction du site internet en français, l'animation des enfants ou la participation aux activités collectives du centre. Ce voyage restera gravé dans nos mémoires pendant longtemps et nous n'avons qu'une envie, y retourner pour continuer cette expérience inoubliable avec le frère Sébastien.